Non, les gens ils savent pas que j'ai un problème avec le vélo. Je vais leur dire, j'ai un petit problème avec le vélo. J'ai peur, mais j'ai mes raisons d'avoir peur. Regardez comme j'ai souffert. Mais ça c'était avant de trouver un super conducteur de vélo. Alors déjà un peu prétentieux. Je vais vraiment te faire confiance et monter sur ce véhicule. Et aussi parce que j'ai dit que c'était l'été où je disais oui à tout. C'est l'été des expériences, on va en vivre une belle là. Bah écoute, on attend tous la fin de cette histoire avec impatience. Allez c'est parti la ride. Je monte donc sur la selle. Déjà je conduis pas, c'est mieux. Oh regarde, les problèmes commencent, le sac s'accroche. Alors il faut qu'on ait un centre de gravité assez... Ok, oh putain mais c'est un professionnel. Il faut que tu sois proche de moi. Ça devient très hot ce vlog. Je sais déjà que là toutes les personnes qui aiment les hommes sont très heureuses de toi. Ah ouais, ils ont raison. Tu vas vraiment loguer ça ? Allez, let's go. On verra si on garde au montage. Putain et voilà. Et qu'est-ce que j'avais dit ? C'est très dangereux, c'est très dangereux. Une dame est tombée devant nous dans la piste cyclable. Bah nous ça va, mais elle, elle a failli y passer. Ta roue s'est arrêtée à combien de son visage à peu près ? Les moyens de transport les plus dangereux de la capitale. Suivez-moi sur Insta et abonnez-vous à cette chaîne tant que je suis encore en vie. Il n'est pas impossible qu'un Segway se présente à moi d'ici la fin de l'été. Et je pourrais jurer de rien. Si j'ai pris le risque de monter sur ce vélo, c'était pour me rendre chez Lucie. Avec qui on a tourné un courrier du cœur. C'est le retour des courriers du cœur sur cette chaîne. On a répondu à vos questions là. Je vous mets le lien de cette vidéo en description. C'est l'été de tous les dangers. Actuellement je suis en Ardèche en matière natale. 07 forever. Est-ce que vous avez vu quand même la rapidité avec laquelle la loi de l'attraction a agi dans cette première séquence ? Tu penses qu'il va se passer un truc merdique ? Bam ! Truc merdique. Parce que souvent les gens pour ne pas être déçus disent je vais rabaisser mes attentes. Je vais m'attendre au pire. Faites pas ça ! C'est pire dangereux. Attendez-vous au meilleur. Vous allez voir c'est la morale de ce vlog. Ça coûte pas plus cher. En tout cas je suis trop contente de refaire des vlogs. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Très bon épisode à vous. Hey ! It's a new day. And we are going to Orléans Beach. Orléans City. Orléans la chaude. Orléans la bouillante. Je vais rater mon train. Let's go girls ! Oui j'avais pas eu à juger utile de le préciser mais c'est du stand-up qu'on va faire à Orléans. Donc il y a ou... Oh là là ! J'ai rien filmé pour le vlog et maintenant on est dans un parking souterrain après le spectacle et ça n'a plus aucun sens par rapport à la narration. Regardez, il y a un homme qui fait de la chaise de bureau. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je fais un vlog qui n'a aucun sens, on sort d'un ascenseur, ça n'a aucun sens. Et hop, et tac, on est dans Orléans. Qu'est-ce qui se passe ? Là, nous sommes à la recherche d'un bar. Apparemment, il y a des endroits qui donnent de l'alcool. J'en ai déjà entendu parler, oui. Et donc, il n'y a pas de suite. Séquence suivante. Deuxième activité rayée sur la bucket list. On l'avait mis ça ? Oui, on l'avait mis, bien sûr qu'on l'avait mis. C'est génial. On avance. Si je puis me permettre, on est beaucoup plus fortes pour rayer les trucs de la liste quand ce n'est pas prévu. Et quand ça se passe en terrasse aussi. Oui. Donc, plus de petites pinces pour attraper les noix de macadamia cette année. Oui, les gens se rappellent. Rappelez-vous, l'année dernière, on ne se salissait pas les doigts. Comment dénoncer ? Bon, je vais me salir les doigts. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'espère qu'il y a un mec qui vient te sucer le sel après parce que franchement, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je veux faire ? Moi, une fois par an, je viens m'hydrater la peau des mains dans les toilettes du Hayek. Oh là là, c'est spacieux. Ah, j'en ai mis partout. Les tuches, les tuches au Hayek. Parlez comme des touristes. Oh my god. C'est très beau tout ça. J'avais vu ça à la télé ? Ça ? Une activité est venue à nous. Oh là là, on raye deux trucs de la liste. On est tombés sur la foire. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure quand ce n'est pas prévu ? Ouais, c'est vrai. Ce beau hasard là. J'ai... Oh... Nou... C'est trop durer. En reposUR. En reposUR. C'est trop durer. Avec le rassage. C'est trop durer. Allez, pour çaer, c'est trop durer. Alors, on en fait. J'ai fait du fait durer. Voilà, il a �éter peu... Et pourtant, c'est trop durer. ... Oh, c'est trop durer. On est beaucoup trop contentes. Ça, par exemple, on fera pas. Parce qu'on voit pas des joueurs à 15 balles pour les vomir à la fête foraine. Camille, il y a 100 fantômes ! Oh oui ! Je crois que j'ai jamais fait ça. C'est ton premier train fantôme ? Moi, c'est mon deuxième. C'est parti ! Oh là là, ça commence bien. Ronde résistance au stress. Oh, il fait quoi ? C'est parti ! Oh là là là, c'est parti ! On a quelques pires ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, mon Dieu ! C'est parti ! Ah ! Oh mon dieu ! Il y a des gens qui nous demandent si ça vaut le coup, bah écoute, pour nous oui, c'était 5€ bien rentabilisé. Moi je vais pas au club de jazz pour Pêcho, c'est vous qui allez au club de jazz pour Pêcho, je crois. Est-ce qu'on va arriver à rentrer dans le club de jazz ? T'es belle, t'es magnifique, j'espère. Est-ce que toi aussi t'y vas pas pour Pêcho ? Non, j'y vais non plus. Moi non plus. Des petits dysaxophonistes, non pas du tout ? Non. Non pas du tout, en vrai non. T'es prête à strinker ? On strinker ! À la vôtre ? À la tienne. À la tienne Marcel comme on dit à Paris. On dit ça ? Je l'ai. C'est moi qui l'ai inventé. Je l'ai. De quoi tu l'as ? C'est un jeu de mots avec Etienne Marcel déjà ? Oui ! Ah non ! Je l'ai inventé. Je l'ai inventé. Je l'ai inventé. Je l'ai inventé. Si, regarde, hot dog vg. Ah oui ? On va aller ? Wow, quelle belle saucisse ! Ma première saucisse de l'été. C'est nul. Moi ça me fait rire. Je suis bon public. On arrive directement dans la salle. Elle coupe moins d'œil. Au revoir Anis. Au revoir Camille. C'était un bonheur. C'était une très bonne expérience. C'était une très bonne journée. Je ne sais pas si tes abonnés savent. Mais incroyable journée qu'on vient de passer. Tu vas tous mettre dans le même vlog. Bah oui, mais ça c'est grâce à la bucket list. Mais en vrai, ce n'était pas du tout prévu comme ça. C'est comme ce que j'avais dit plus tôt, précédemment. Quand ce n'est pas prévu, c'est mieux. C'était super. J'en ai rien. C'était super. Vous pareil. Du soir on a un plan. Dimanche soir on a un plan. Oh la la. Je ne sais pas si on a un plan. On va arriver à tout faire tenir dans le même vlog. Quelle vie trépidante. Il n'y a personne qui va nous arrêter d'accord ? Personne. Personne ne va nous arrêter. On va faire des activités, c'est compris ? Non, on va s'amuser. On m'avait dit qu'on passait un bon été. On va le faire. Non. Non. C'est la fin de cet épisode. C'est affreux. Mettez un pouce si vous l'avez kiffé. Vous avez vu comme c'est bien l'imprévu. Vous avez vu comme le positif a entraîné le positif. Et qu'au final on a passé la meilleure journée de notre vie. Sans que ce soit vraiment pianifié. Abonnez-vous à cette chaîne. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est important. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta. Où je fais des réels vulgaires. Ça avance vraiment sec sur la bucket list. Restez connectés. Je pense qu'on peut arriver à faire notre bucket list de l'été. D'ici la fin de l'été. Et ça voudrait dire qu'on aura passé un sacré bel été. J'espère que c'est votre cas aussi. Que vous vous reposez bien. Que ça va la vie. La semaine prochaine je vous réserve une petite surprise. Ou ma surprise. J'espère que ça vous fera plaisir. En attendant prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao !